La scène, un ski pour demain. C'est une période entre l'ASEC Mimosa et le Williamsville Athletic Club, première partie bien animée par cette formation du WAC qu'on attendait dans ce match-là et qui a confirmé. Oui, le WAC a confirmé. Ils ne sont pas venus en victime résignée. Ils ont mis en danger cette équipe de l'ASEC avant de baisser un peu de pied et l'ASEC a pu égaliser. Allez, quelques actions de cette première partie tout de suite. Elle se met en évidence avec Mpumbu Katalay. Le Congolais va manquer sa frappe. Voilà, belle action. Il contrôle de la poitrine et il met ce ballon dessus de la batterie. Et c'est le WAC qui va profiter de ce ballon manqué par Ange Boudoué, Barézi et Ken Basolé va frapper ainsi le jumeau. Ounda va mettre le ballon dans les filies. Oui, petit ballon piqué de Ken Basolé, le gardien qui touche bien le ballon. Voilà, il sauve bien son équipe sur ce coup-là. Malheureusement, le ballon revient dans les pieds d'un joueur du WAC qui a juste Boudoué Barézi. Ce n'est pas fini. Le match va se poursuivre. Il y aura encore d'autres choses, même si le public peut jubiler. Et Hervé Coffey très énervé après ce but. On revoit bien, c'est Jean Morel Poé qui va bien servir Ounda, la frappe et l'intervention d'Hervé Coffey. Oui, Hervé Coffey qui sauve encore une fois son équipe sur cette action-là. Belle frappe intérieure du pied et heureusement qu'Hervé Coffey était sur la trajectoire. D'Aquacine, D'Aquadio, bien en évidence dans ce match-là, Aïdara a eu beaucoup de chaleur. Et le public également, le rega de Ouattara Ibrahim, l'attaquant du stade d'Abidjan qui suit ce match-là avec beaucoup d'intérêt. Le corner et la tête d'Aristide Bancé, tête croisée qui va se loger dans les filets. Tête décroisée d'Aristide Bancé. Voilà, il part vers le ballon, tête décroisée dans le petit filet du gardien. Très belle action qui plus que Aristide Bancé pouvait sauver cette équipe de l'ASSEC. Aristide Bancé a également bien comporté l'enchaînement, la frappe et l'intervention de Sanogo. Mais quelle action de Bancé ? Voilà, sur cette action-là, on comprend bien que Aristide Bancé est au-dessus. Contrôle de la poitrine, contrôle orienté, frappe enchaînée, très belle action. Il est d'ailleurs avec Roger Dédit juste avant de sortir. Oui, Aristide, on a vu une équipe de l'ASSEC 1-1 à la mi-temps, mais une équipe d'ASSEC en souffrance durant cette première mi-temps. Oui, bon, c'est une première mi-temps et très, très difficile pour nous. Et bon, on est en face à une équipe qui pose beaucoup le ballon. Voilà, et bon, ils se sont créés pas mal d'occasions. Et bon, on a 1-1, voilà, c'est un match très, très difficile. C'est un match important aussi pour nous et je pense que nous, on va essayer de jouer. Oui, et avec, voilà, notre gabarit, avec le physique, on peut essayer de faire la différence aussi si le coup de pied arrêtait. Merci Aristide, merci. Alors, deux remplacements se préparent à Bonaventure. Kalou, il y a deux Burkinabés qui se préparent à entrer. L'un, c'est Kwanda Suleiman, le Colosse, c'est une défense centrale, certainement qu'il entrera. Et l'autre, c'est Ouattara Issouf. Oui, en lieu de place d'un attaquant, oui. Ponyogo. Du 11, oui, en lieu de place du 11, le dossard 11. C'est le 11 qui entrera, oui. Oui, et il va entrer à la place du 22. Et ce sera le Congolais qui va donc céder sa place en Pumbu Catalai, va sortir en place de Ouattara Issouf, lui qui était avec les étalants du Burkina Faso en 2013 à la finale face au Nigeria. Et le 22 va céder sa place au 9. Voilà, celui-là, le 22, Kwanda Suleiman. Sinon, Kwanda Suleiman, le numéro 4. Lui, il était cette année avec les étalants du Burkina au Gabon, mais il n'a pas joué de match. Techniquement, il est à l'aise Suleiman Kwanda. Et défensivement, athlétiquement, sur le plan aérien, il fait beaucoup de différence. Oui, Kwanda entrera, c'est un défenseur central qui entre en lieu de place d'un attaquant. Allez-y, il comprend quelque chose. Alors, dans ce cas-là, cela impliquerait que Koutouan monte d'un cran, c'est-à-dire en milieu de terrain, et que ce Kwanda-là, Kwanda prenne sa place en troisième défenseur au milieu de Barézi et de Haïdara. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans son placement, on le voit bien, Koutouan, Akasu, il est monté juste un peu en milieu de terrain, en bonne aventure. Oui, le système reste le même, on va dire, sauf l'entrée d'un défenseur à la place d'un attaquant. Le coup d'envoi pour cette seconde période entre le Williamsville Athletic Club et la SEC Mimosa. Etienne, à parité, burleur entre les costauds et les jaunes et noirs. Etienne, à Koutouan, à Kouassi, le contrôle de la poitrine. Il a trouvé Diara Babou. Babou qui revient à Koutouan. Etienne. 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 qui, cette fois-ci, va sortir le ballon en corner. Mais il sera plus rapide que l'attaquant du walk. Oui, on voit bon appel dans le dos de ce milieu de terrain-là, de Nda Kouassi. Malheureusement, pour lui, Krogi est le plus prompt et le premier sur le ballon. Mais on voit encore que dans le dos des défenseurs de la SEC, il y a des espaces qui se créent. Etienne Drogé, le corner du walk, capté par Herve Coffey, qui lance tout de suite. Il souffle Oatera. Dans la bataille avec Kwaoukiss Damsay, ce sera un duel. Parce qu'il souffle Oatera, il va vite. Et Kwaoukiss Damsay, défensivement, il est intraitable. Il n'y aura pas de corner, nous dirait M. Dano Rolland. Il a accordé le corner. Qui, finalement, revient sur sa décision. Oui il y avait un corner mais il y avait au préalable une petite poussette de Youssouf sur cette action là et moi je pensais qu'il avait sifflé plutôt le coup franc, mais bon. Les jaunes et noirs qui pourront répondre au corner manqué et mal exécuté par les joueurs venus de Williamsville, c'est un quartier de Dagjamé, quartier commercial d'Abidjon, le corner des Mimaud, bien capté par Famara, Sanago, Brecciano à la récupération, la fin de frappe de Brecciano qui retrouve Aïdara, Kouanda Suleymane, Brecciano à l'extérieur de pied, ça ne passera pas, Etienne avec Kouaoukis Damsé pour permettre Ouakia de repartir. La puissance de Ouatara pour la récupération et ce sera finalement une faute commise par Ouatara qui pourrait écoper d'un carton jaune bonne aventure. Oui, un geste délibéré d'anti-jeu de la part de Youssouf là, un geste plutôt de frustration, on voit bien. Et voilà, Kouaoukou il va de manière virile et ça ne plaît pas beaucoup à Youssouf qui là commet une faute. S'il lui aurait battu, il méritait quand même. Et lui, Etienne, Kouaoukou, Arthur, il vivait avec le président, dans la même maison que le président avec les jumeaux, Andakouassi et Andakouadio pour vivre, pour sentir le foot. Alors ils ont décidé de vivre chez le président juste avant la ligue en Côte d'Ivoire, avant qu'ils ne partent chacun chez eux. Oui, ça me rappelle un peu, je reviens toujours à cet exemple là parce que c'est l'exemple qui a le plus réussi pour notre football, l'académie Mimo-Sivcom, où Amua Lambert qui était un éducateur là-bas, il avait au moins six jeunes, six joueurs chez lui, qui habitaient chez lui, dont mon frère Salomon, c'est très bien pour les joueurs, pour leur permettre de grandir dans un environnement sain, voilà. Et là, il exprime dans ce match et dans cette ligue en ivoirienne, cette formation qui est dans la huitième place, avec 15 points, tout est possible, ce sera en cas de match nul, 16 points désormais pour le WAC, qui montrera donc à la sixième position. Aïdara. On revient, voici un ballon dans la défense des Mimo, Hervé Koufie va retrouver Anja Gloudoué-Barizzi. Le long ballon envoyé à destination de Mouyabi, Diallo Junior va ramener la bataille avec Alex Sengondji, qui va maîtriser le ballon, Alex, Aristide Monsi était venu chercher le ballon, Alex n'a pas lâché le ballon. Jean-Morel Boué dans le couloir, on a retrouvé Andakouassi, le centre tout de suite pour retrouver Ndakuadio là-bas, mais l'intervention de Angouan, ils se sentent, ils n'ont pas besoin de se regarder ces gamins pour se retrouver Kalu. On voit bien qu'ils jouent ensemble depuis un certain moment, les automatismes y sont. La déviation de la tête d'Andakouassi, Anja Gloudoué-Barizzi va manquer sa déviation. Et qui a essayé un geste d'anti-jeu en sautant le pied en avant, c'est des gestes à ne pas faire. Bonsi, il va se retourner, Bonsi encore une fois, Bonsi le sombrero face à Diallo Junior. Bonsi, Aristide est en train d'enflammer le match. L'attaque au Bonsi se met à lui également en plein spectacle. Et on voit bien qu'est-ce qu'il est en train de réaliser là. L'international de Okinabé est en pleine forme à Kalu. Oui, il a une protection de balle digne des plus grands. Dans un petit espace comme ça, il arrive à bénéficier de la faute. C'est très bien joué. Le coup front avec Ouattara Issouf. Il ne va pas pouvoir lever le ballon Ouattara. Braciano, la frappe qui va passer à côté. C'est pas cadré, c'est complètement dévisé. Une frappe écrasée, comme on dit souvent, de Braciano. Mais le coup front de Ouattara Issouf était très très mal tiré. Et voilà. Braciano qui est venu plus effectuer un dégagement qu'une frappe vers le but. L'envolée tout à l'heure de Aristide Blancé n'a pas plu au banc de l'ASSEC Mimosa. Notamment à Lucien Castillo qui veut plus l'efficacité que le geste inutile. Il n'était pas inutile le geste. Il a permis à l'ASSEC d'avoir un coup front. Qui a été finalement mal négocié par Ouattara Issouf. Il a permis à l'ASSEC Mimosa et 21 points pour l'ASSEC Mimosa. Et 21 points pour l'ASSEC Mimosa. Un petit but permettra au club jaune et noir de remonter au classement. Ils sont à la recherche de ce but-là. Même si c'est difficile face à ces garants. Jean-Morel Pouy pourra tout là. C'est bien contrôlé. Un petit ballon levé de les deux Burkinabés dans la bataille. Et c'est Kouanda le défenseur qui va remporter ce duel. Ken Basole qui va au contact du colosse Kouanda. Attention avec Kofi. Et il y avait encore une fois la bataille de ces deux-là. C'est le duel qui est à suivre entre un garçon venu de Bavilla. C'est un village pas loin de Bobo de Julasso. Et Kouanda Souleymane. Alexandre Bundy face à celui qu'il a détrôlé à l'ASSEC Mimosa. Il est passé à Alexandre Bundy. Le centre d'Alexandre Bundy pour Aristide Bansé. Le but d'Aristide Bansé. Le deuxième but de l'attaque à manger. Qui ne veut pas célébrer. Parce qu'il joue contre le quartier qu'il a révélé. L'attaque à manger qui demande à ses partenaires de se calmer. Mais qu'il permet au club gelé noir de monter au classement. Et de devenir leader. Aristide Bansé c'est lui. L'international Burkinabé réalise le coup parfait. Oui, le coup parfait. Finalement on va dire. Angbangui qui réussit un débordement. Un centre au point de pénalty. Bansé qui se lève au-dessus de tous ses adversaires. Pour planter cette tête décroisée encore une fois. Voilà, belle tête décroisée. Qui bat le gardien Sanogo Bamara. Mais pour une fois on va dire. Angbangui qui réussit une action de classe. Et qui permet à Bansé de mettre ce deuxième but de la SEC. Véritable attraction du footivorien. Aristide Bansé signe son doublé. Dix-septième et cinquante-troisième minute. Exceptionnel Bansé. On va parler de Bansé dépendance du côté de la SEC. Et voilà, c'est ce que je décriais lors de leur match ici. Face au stade d'habitude. Quand Bansé ne va pas, rien ne va à la SEC. C'est assez dommage pour le jeu. Il y a Okwasi Atola qui avait réalisé jusque-là un match parfait. Il se fait dévancer comme ça. À part... Alexandre Magui qui était venu prendre sa place. Qui finalement donne raison aux encadreurs techniques. On revoit la faute de Ken Basolé. Il pousse. Il pousse ce qu'on a dans le dos. Et la faute y est. Voilà, l'habitre a raison de siffler. Et lui, il fait du bien à cette défense. Pour l'instant, on dira. Oui. Il a fait une bonne entrée pour l'instant. Il a des interventions sombres. Pas spectaculaires. Et propres. Et c'est ce qu'on demande à un défenseur. Atola, la main. Qui sera sifflée. Le jeune garçon de 20 ans, Yaokwasi Atola. Et maintenant en difficulté. Et là, il va concéder le coup front. On revoit bien. La main d'Oya Okwasi Atola. On revoit. Juste toucher la main. Juste toucher le ballon. Elle est difficile à voir. Mais vu de cet angle-là, oui, il y a vraiment... A vraiment. C'est vraiment que tout vienne de son côté. Lui qui avait été vraiment brillant dans ce match. Dontame Atola Okwasi. Et ce sera un autre coup de pied arrêté. Bonaventure. La SEC profite bien de ses coups de pied arrêtés. Oui. Avec un Bansé qui culmine, je crois, à 1m91. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Il connaît pour lever le ballon. Ça ne parviendra pas. Bon, c'est Aristide Bresciano à la récupération. Il manquera sa transmission. Écoute-moi, Akassou, défensivement, qui fait lever le public du star Robert Champreau de Marcory sur son intervention face à la tank en Burkinabé. Quel bas solé. Oui, quel tac. Beaucoup de règne. Beaucoup de volonté de la part d'Akassou. Encore une fois, tu montres le chemin. Tu montres ce qu'il faut faire avec Bansé. Il paraît que c'est ce qui manquait à la SEC Mimosa. Quelqu'un dans le milieu du terrain comme ça, qui serait capable de tout détruire offensivement. Voilà, qui grappille des ballons, qui a des interventions musclées comme ça. C'est ce qui manquait à la SEC. 57e minute, le match monte en intensité. Attaoula, Yokozzi, le centre d'Attaoula. Hervé Kofi va bien capter le ballon dans les airs. Centre d'Attaoula, du droit, centre rentrant. Malheureusement, il n'y a pas assez de taille là-bas au niveau des attaquants du WAC. Et c'est pour les gants d'Hervé Kofi. Et provisoirement, c'est un but d'Aristide Bonsé qui fait du bien à la SEC Mimosa, qui va quitter la deuxième position pour la première place, avec désormais 19 points plus 3. Kalou. Oui. Voilà, c'était l'enjeu de ce match-là. Ce n'est pas encore fini. Mais ce n'est pas fini. Voici Poe et Jean Morel. La frappe de Poe et Jean Morel. Mais il sera bien contrée par Alex Ngbongui. Il l'avait marqué comme ça, Poe et Jean Morel. En première journée, il est capable de faire la différence. Il faut s'en méfier. On voit un appel dans le dos de Ngbongui, qui le laisse filer, mais qui revient bien contre cette frappe de Poe et Jean Morel. Et oui, il avait marqué aussi un but comme ça, en Ligue 2 ivoirienne. C'était face à la SEC Mfra. Le corner du WAC. Diallo Junior dans les gants de Nervé Kouakou Kofi. Ouattaraissou fait bien lancer face à lui, qui connaît Ibrahim. Ouattaraissou fait face à Sanogo Vamara Ouattara. Il ne marquera pas Ouattara. Il n'a pas bien repris le ballon. Il voulait le mettre sur l'autre côté là-bas. Mais l'attaquant Burkinabé manquera la possibilité d'offrir le 3e but à la SEC Mimosa. Oui. Cette erreur de connaît le défenseur central du WAC qui met en selle Ouattaraissou, qui part seul face au gardien. Malheureusement, il n'ouvre pas assez bien son pied pour pouvoir retrouver le 2e poteau là-bas de Sanogo Vamara. Ça aurait été... L'occasion du 3e but ? Pour le malheureux, Bonnet, ça aurait été dommage après ce match, ce bon match qu'il fait, de donner ce 3e but à la SEC. Et ça repart tellement vite dans ce match. Onda Kwasi qui retrouve Ken Basole le 1-2. Ça a bien fonctionné. La frappe à contrer par Aydara. qui dépouille que Koutou Akassou est venu devant lui. Il se porte bien. Et là, Kouaoukris Damsé va permettre au WAC de bien ressortir. Ça joue bien. Etienne qui retrouve peut-être Poe, non ? Kouanda Souleymane retrouve Mouyabi dans la profondeur. Aristide Bansé. L'attaquant Bansé est bien lancé. Il est bien pris par Kone et Ibrahim cette fois-ci qui fait la différence face à l'attaquant Bansé. Oui. Il aurait dû, le milieu des terrains, attendre ou alors porter un peu plus ce ballon-là pour porter soutien à Bansé. Mais malheureusement, il le lance en une touche face à 3 adversaires. c'était difficile pour lui. 60ème minute. Mais quelle fulgurance, quel match ! On voit la sortie d'Avey Kofi qui s'est relevé. Il y a un joueur de l'huitième ville, Atleti Kled, qui est à terre. C'est Ken Bassoley. Ken Bassoley, oui, l'attaquant. Non, c'est pas Ken Bassoley. Lui, on le voit bien levé avec son numéro 9. C'est Kouassi, Nda Kouassi, de numéro 12. Ce petit milieu de terrain qui est un peu le métronome de cette équipe-là du WAC. Oui, pour la petite histoire au Bonaventure. Ils avaient été recrutés à Yamoussoukro. C'était lors d'un petit match de détection organisé par le président Koné Abaka et son staff. Ils étaient allés là-bas disputer un match amical et ils avaient vu ces deux garçons-là qui avaient planté des buts incroyables dans ce match de détection-là. Et depuis, il a décidé ce jour-là d'aller rencontrer le président Koné Abaka, d'aller rencontrer... On revoit bien le but d'Alexandre Condi. Très beau centre. Et la tête... Voilà. Beau centre en retrait. Bon, c'est qu'il se lève au-dessus de tous ses adversaires pour planter cette tête-là. Et oui, donc après ce match de détection, il a décidé tout de suite de rencontrer les parrains des jumeaux. Et juste après, le lendemain, ils ont plié bagage. Ils sont rentrés à Abidjan. Il est rentré à Abidjan avec les jumeaux qui auront bientôt 22 ans et qui épatent le football ivoirien. Véritable révélation, Bonaventure, on dira. Oui, ce sont de très bons joueurs, de très bons joueurs de ballon, comme on dit. Ils ont une bonne technique, une technique au-dessus de la moyenne. Et voilà, ce sont des vrais animateurs de notre championnat. Et quoique, il y a de la qualité à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il y a de très bons joueurs, malheureusement, qui ne sont pas mis en lumière parce qu'il n'y a pas assez de compétition de jeunes. Aristide Bancé qui tente un lobe à lointain comme ça. L'attaque au Roger veut marquer son troisième but. Ah oui, mais c'était bien vous de la part d'Aristide Bancé parce que Vamara était un peu sorti. Oui, il était loin de ses buts. Il pensait à tenter un lobe de très loin, digne des plus grands de... Comment il s'appelle ? Non ? Berkamp ? Berkamp en avait marqué un comme ça. Ah oui, Denis Berkamp, l'ancien joueur d'Arsenal. David Beckham. Comme ça, juste avant le rond-point central, il avait réussi à lober le gardien comme ça. Et si Bancé réussissait ce geste-là, on se serait tous levés. Pas vous, pas vous ! Non, pas vous ! Arron ? Oui, Roger Deligue. Et ici même, à Robert-Chancrou, Jean-Miquel Seri, des Lilles, avait marqué comme ça. Ah oui ! Quand il évoluait à la SEC Mimosa. Voilà. Jean-Miquel Seri. Pas très loin de nous. On ne va pas aller chercher. Loin, c'est qui c'est réussi ici. Tout à fait. Il avait été révélé à l'Africasport d'Abidjan, Michael-Jean Seri. Et après, il a évolué avec la SEC Mimosa, avant de se retrouver au Portugal. Et finalement, d'évoluer avec l'OGC Nice en France, international ivoirien. Où il fait une excellente saison. Il est le meilleur passeur du championnat français. Voilà. Donc, une valeur sûre de notre football. Alors, messieurs, les détecteurs, il y a du potentiel. Voyez bien ce match-là, avec tous ces gamins, tous ces jeunes garçons qui déroulent. Ange Barisigleodoué. Alex Ambondji. Des talents, il y a... Onda Kwasi qui a retrouvé Mbakwadio. Son frère jumeau. C'est Etienne. Qui revient à Atouloa. On a retrouvé Diarababou. Un rond-point central pour Akwa O'Kris Dansé. Dans le couloir droit là-bas. Il va aller vite, lui. A le surnommé Eboué. Il revient à Jean-Morel Poé. La fente de corps. Il tient. La frappe lointaine d'Etienne. C'est une frappe inespérée d'Etienne. Oui, c'est... Voilà, c'est... En ce moment-là du match, quand on a aimé mettre 2-1, quand on essaie de frapper comme ça, il faut être sûr quand même qu'elle inquiète un peu le gardien. Il a tenté. On ne va pas lui en vouloir. C'est le jeu qui le demandait. Donc, c'est... Même si la frappe est complètement ratée. Attends l'Orient Okwasi. Quel contrôle. Comme ça, pour maîtriser le ballon. Il a trouvé Onda Okwasi dans la profondeur. On ne le trouvera pas. Et Anja Boudoué Barézi va manquer son dégagement. Pas très à l'aise dans ce match depuis le début. Barézi, l'ancien joueur du Oroya Athletic Club en Guinée, qui est revenu se relancer dans le championnat ivoirien. Le moins qu'on puisse dire, Arnold, Barézi, dans toutes ses interventions, il est très hésitant. Il... Voilà... Je ne sais pas s'il a un manque de confiance ou quoi, mais sur ce match-là, vraiment, il est très en dedans. On peut dire que les changements de Traoré Siaka ont apporté quelque chose à la SEC Mimosa qui est moins en danger. Si on regarde le tableau d'affichage, oui. Mais dans l'animation, dans ce que les actionnaires attendent, c'est-à-dire que l'équipe soit dominante, qu'elle contrôle le match de bout en bout, on est encore loin. Et pour l'heure, ce sont les costauds qui tiennent le ballon. Oui. Hervé Kofi, qui retrouve Ongouan Reiffant. La faute sur Ongouan, faute de Jean Borel-Poué. Belle histoire aussi, lui, Jean Borel-Poué, autour de lui, il était venu au WAC complètement pour s'entraîner, pour monter l'île, pour garder la forme. Il avait été envoyé, confié au club, à part Mangey Gheyi-François, ex-international ivoirien, ancien joueur de l'Afrique, Asper David-Jean, qui était à l'époque l'entraîneur de l'USC Bassem. Et quand il quittait l'USC Bassem... On voit la charge de Kouaokris sur Ongouan Reiffant, là-bas. Oui, une charge. Regarde-moi. Il me parlait de Poé. Oui, donc, quand il quittait Mangey, l'USC Bassem, il avait donc confié Poé au WAC, qui a finalement plu aux encadrés, qui l'ont gardé. Le coup franc de Ouatera, qui a cherché Bansé, Amassi Vamara, pour le dégagement des costauds. Coutouan, techniquement, c'est pas mal ce qu'il vient de faire. Et finalement, qui va un peu se manquer dans sa transmission. Bansé en position, d'ailleurs. il a réussi son match, Aristide Bansé, face à ses jeunes frères, on peut dire, avec un doublé dans ce match. Kouanda Souleymane, ah oui, lui, c'est parfait. Anze, Barézi ! Beaucoup de difficultés techniques, il peine. Ah oui, qu'est-ce que c'est difficile face à ces gars-là. On voit Gigi, qui n'en revient pas, de voir son défenseur, un défenseur comme lui aussi, expérimenté, rater ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire une passe à 5 mètres. Manda Quattio, qui va bien lever le ballon. Yanda Quassi, Hervé Kofi est bien sorti. La sec est en difficulté. Membraciano permettrait de sortir peu importe longtemps. Et Etienne a retrouvé Jean-Morel Poe. Il peut frapper Poe. Il a frappé. Et ça passera, ce sera contré, le corner pour le Williamsville Athletic Club, qui sont en train de mettre une pression infernale à cette équipe de la sec Mimosa. Oui. Il faut... Le centre à Toulon. Encore une fois. Ce sera cette fois-ci dans les gants d'Hervé Kouakoukoufi. Alors qu'on voit Mbraciano, qui rate une passe très simple à faire pour son partenaire Moyabi. Je pense qu'il serait temps qu'au milieu du terrain. Gigi apporte du sang neuf. Quelqu'un qui pourrait tenir ce ballon-là. Quelqu'un qui pourrait mettre des ballons pour Aristide dans la profondeur. je pense à Ezekiel Depodé. Je pense à... Il est passé Braciano, 7 points. Braciano qui cherche à Ouattara. Il souffle. La transmission manquée. Il pouvait encore y aller. Willy Braciano. Et le geste d'énervement de Ouattara, de Traorisiaka, de Gigi, qui n'est pas content de la décision de son joueur de vite jouer. Oui. Il avait fait le plus difficile à éliminer deux adversaires. Il n'avait qu'à mettre un ballon au sol simple pour penser ou Ouattara Jussouf qui faisait qui faisait l'appel. Malheureusement, il rate complètement sa passe en profondeur. Il aurait pu valoir à l'ASSEC son troisième but. Le troisième but. Ça va de part comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. On dira plutôt à celui qui va entrer encore tout à l'heure. C'est un autre garçon formé à l'Académie Mimo Sifkan qu'on a prêté au Williamsville Athletic Club pour faire ses armes. Il s'appelle Yoré Christ. Il a 19 ans. Alors on revoit la faute de Robu qui tire le maillot de Nda Kwasi. Arnold ? Roger Deli. Oui, comme vous l'annoncez, c'est Yoré Christ qui va entrer en lieu place de 208 d'Arababou. Le coup front du Wack. Attention ! Hervé Kofi est bien sur la trajectoire. On voit bien, la frappe n'était pas très forte. Mais Hervé Kofi aussi qui... C'est une manière curieuse de prendre ce ballon-là. au lieu d'un plongeon, il fait un pas qui lui permette. Arnold ? Il aura un autre changement. Sidibé Zoumana qui va entrer en lieu place de Poé Jamboural. C'est un autre changement. qui sera remplacé par Sidibé Zoumana. A lui, qui est venu du centre de formation de Filtisac. Sidibé Zoumana qui va entrer tout à l'heure en remplacement de Jean-Morel Poé. Poé qui n'a pas été à la hauteur de tous les espoirs qu'on placait en lui avant le début de cette rencontre. Voici Ndakouassi qui a retrouvé son frère jumeau Ndakouadio. Il va se retourner. La frappe contrée par Alexan Gbondji. Et Dierababu a toujours le ballon. Kouawokris Damsé qui revient à Dierababu. On va accélérer la récupération des Mimo. Willy Braciano commettrait à la faute. Allez, ça joue vite avec Atola qui retrouve Ndakouassi. Ça sent l'égalisation. Kouawokris Damsé dans le couloir droit. Le centre peut-être. Oui, le centre est parti. Le contrôle récupéré par Willy Braciano qui récupère beaucoup le ballon. Même si parfois il commet des fautes. On peut dire qu'il a été précieux dans ce milieu défensif. Oui, c'est peut-être pas le plus gros technicien de cette équipe de la SEC d'Abidjan. Mais qu'est-ce qu'il est précieux dans la récupération. On peut pas être tous des Ronaldinho dans une équipe. Il y a des travailleurs de langue. Il y a des artistes. Et lui, il fait partie de cette race-là de joueurs qui n'est pas forcément spectaculaire mais qui est très précieux pour un coach. Et voici les deux garçons qui entreront. Sidibé Zoumana formé à Filtisac et Yoré Christ, lui, formé à l'Académie Mimo Sivcom face à son club formateur ce soir. Il tentera de confirmer qu'il est enfant aguerri parce qu'il est venu de faire ses armes. William Filti a été prêté cette saison. L'année dernière, il avait joué en équipe professionnelle avec la SEC. Yoré Christ. Yoré Christ. Yoré Christ. de Ouattara Yusuf qui pour l'instant n'a pas été dangereux. Il a manqué une occasion face au gardien de but. Il n'est pas très en vue Ouattara Yusuf à part l'action de tout à l'heure qui n'était pas facile à mettre on va dire. Grosse expérience pour lui qui revient des Chypres. et cette saison, il est venu en Afrique se relancer il a choisi le championnat iguarien Ouattara âgé de bientôt 29 ans. Atola, Yokoissi, pour Etian, Atola, la remise, Honda Kwasi, qui joue en une touche de balle avec Zoumana, ça revient à son frère jumeau Honda, on a retrouvé Atola, la belle transmission d'Atola, pour Zoumana, le centre peut-être, oui le centre de Zoumana, Hervé Kofi bien sur la trajectoire. C'était très bien joué de Zoumana, d'arriver comme ça à centrer face à un adversaire qui fait écran, c'est très bien joué, malheureusement pour lui aucun de ses partenaires n'était là pour couper cette trajectoire. Aristide Bansé dans son bac. Très précieux, très précieux mais il faut, bon on va pas faire le travail de Gigi à sa place mais je pense sincèrement qu'à ce moment-là du bac, il faut faire entrer quelqu'un qui puisse garder ce ballon-là, qui puisse le porter, qui puisse trouver Bansé dans la profondeur, qui puisse le soulager un peu de tout le travail qu'il a là-bas. Alex Sankmundji pour le coufron des Mimaux et ce sera pour les jambes de Vamara qui a un peu baissé ses gestes d'énervement face à l'endroit d'Alex Sankmundji qui s'est un peu calmé après son but, après le service d'Alex, parce qu'il n'était pas vraiment content des retraits et des centres d'Alex. Bansé. Oui, ça c'est l'attaquant, l'égoïsme de l'attaquant qui veut toujours qu'on lui donne le ballon, qui veut toujours marquer, c'est comme ça. Voilà. Donc quand ça ne va pas dans le sens qu'il souhaite, ça l'exaspère et il n'est pas le seul à qui ça arrive. Bansé. A tourloir et au Kwasi. Voilà. Willy Bracchiano encore, quel travail, quel débauche d'énergie. Il défonce Simon, il est précieux face à Yaoré-Christ. Le nouvel entrant ne va pas passer face à Bracchiano. Voilà, Bracchiano qui est vraiment précieux pour la SEC dans ce milieu de terrain-là. On a trouvé Zoumana. Il peut accélérer, Zoumana. Il va partir, Zoumana. Le centre de Zoumana. Contré Pabarezi. Mais ce n'est pas fini. La frappe de Hounda Kwasi va permettre à Williamsville Athletic Club d'obtenir le corner. Il y a le feu dans la Maison Jaune et Noir. Oui, il est intéressant ce petit délier gauche-là qui vient d'entrer. Il centre devant le poteau malheureusement. On a Kwasi dans la surface. Ça va vite. C'est joué à la raimoise à la frappe de Yaor Kwasi à tourloir. Il s'est élevé. Harvey Kofi va sortir le ballon. La frappe tendue. La frappe puissante de Jaune. Yaor Kwasi à tourloir. Ballon à retrait. Frappe extérieure. Coup de pied. Tu aurais pu te tromper Harvey Kofi. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part des deux joueurs. Surtout d'un talent de mettre cette frappe-là. Frappe pure de l'extérieur du pied. Zoumana qui apporte une accélération encore une fois. C'est repris par Barézi. Une fois n'est pas coutume on va dire. Barézi qui réussit à arrêter ce ballon-là. Muda Kwasi qui repart. Pour les costauds du WAC qui ne veulent rien lâcher. Et qui veulent forcément revenir au score mené en cette 77ème minute. Etienne qui accélère. Il a retrouvé Kuo. Chris Tamse. Qui revient à Etienne. Anaya. À tourlois. Onda Kwasi. La frappe lointaine d'Onda Kwasi. Contrée par Gwanda Solymane. Alors... S'il y a un ballon levé pour Yaoré-Christ, la passe de Yoré, et Ken Bassolet, la frappe qui va être contrée par Barézi. Il y a de la chaleur chez les Jaunes et Noirs. Mais Barézi pour remonter, on a coulissé pour Angouan-Rouiffon. Alors que Barézi... Comment il s'appelle ? Braciano a lourdement chuté là-bas sur la pelouse du stade Robert Champrou. J'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. C'est un gros bébé, Willy Braciano. C'était spectaculaire, Arnold. On reverra bien ce qui s'est passé. Oui, Roger Delis. Il aura un remplacement à côté à Sec Mimosa. C'est un grand Ruffin qui va laisser sa place au dossard 19. Oui, dossard 19, Kuao. Excusez-moi, oui, le dossard 19 pour Ray Armand Junior. On revoit la frappe d'Ataola. Extérieur du pied, mi-coup de pied, mi-extérieur. La balle qui part comme ça et qui, au dernier moment, change de trajectoire. Elle aurait pu tromper cette balle-là. Kofi Hervé, heureusement que la SEC a un grand gardien. Arnold, est-ce que vous avez vu l'échange musclé entre Goudoué et Barézi et Lucien Cassicuadio, son entraîneur à jouer ? Oui. Un échange parce que, voilà, Barézi, il faut qu'il accepte les remontrances de son coach parce que ce soir, vraiment, vraiment… Il n'est pas dans le coup, Barézi. On l'a connu beaucoup plus serein que ça. On l'a connu beaucoup plus tranchant que ça. Et voilà, son coach n'est pas satisfait de sa prestation. C'est normal. Et voilà ce qu'on lui demande, Barézi, de s'imposer. Et là, il est venu s'imposer. Il a commis la faute. Alors que Gigi joue les réconciliateurs entre le coach et son adjoint, et Barézi. Et Barézi. Celui qui essaie de calmer tout le monde. L'adjoint, le coach principal qui calme l'adjoint et le défenseur central. S'il y a un ballon, la frappe de Yahuatola qui passerait au-dessus de la main transversale. La température a baissé un tout petit peu. Il avait tenté la même frappe que tout à l'heure. Mi-extérieur, mi-coup de pied. Mais malheureusement, cette fois-ci, la précision n'y était pas. Bon, c'est de la poitrine qui retrouve Nguan-Riffan. On essaie de temporiser un côté Mimo. Nguan qui revient sur lui-même. Il tente le passage en force. Mais Brecciano qui va lever le ballon à port Bancé qui était en position du hors-jeu. Pendant que Traoriciaca a demandé à Brecciano de changer le jeu. Et on va faire entrer, comme vous l'avez annoncé, Roger Dédit, Corey Junior, venu de l'US Kumasi. Venu de la troisième division, ce latéral gauche. Nguan-Riffan se plaint de son genou. C'est lui qui sortira, Nguan-Riffan. Lui qui évoluait au Gabon, Nguan. Mais bien avant de partir au Gabon, il était à l'Africa Sport d'Abidjan. Donc il revient en Côte d'Ivoire dans le club rival. Alors un changement poste pour poste, on va dire. Et c'est lui qui sort. Voilà, le latéral gauche à bas. On garde le même système du côté de Gigi. On fait rentrer un latéral pour un autre latéral. Il tentera peut-être de s'imposer finalement dans cette équipe de la SEC Mimosa, Corey Junior. Alors, Arnold, je comprends un peu la frustration des actionnaires. Parce que la SEC est un club qui a cette culture-là du beau jeu. Et aujourd'hui, si je venais comme ça, regarder le match sans que les deux équipes ne jouent avec leur maillot qu'on leur connaît, je dirais que c'est la SEC qui est le WAC. Parce qu'ils jouent au ballon, ils ne se précipitent pas, on ne jette pas le ballon, ça joue, ça joue. Et c'est cette culture-là qui manque un peu aux actionnaires. Ah oui, ça manque vraiment. Arnold, il leur a un remplacement à côté WAC. Kone Ibrahim, 2 à 28, va céder sa place au 2 à 11 du WAC. Et qui est Ouattara Donyme, Romaric. Ah oui, on s'appelait se comprendre. Parce que lui-même, Traorys, Yaka Di Gigi, quand il était footballeur à la SEC Mimosa, il était défenseur. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir un jeu chatoyant, un jeu bien léché à tous les matchs. Mais il faut une certaine culture, une certaine identité. Et cette équipe de la SEC là, on la trouve beaucoup trop défensive. L'influence certainement de son entraîneur. A-t-elle ce qui se passe avec l'Atletico Madrid quand on la voit jouer ? On a l'impression de revoir jouer Diego Simeone ? Ben, il ne viendrait jamais à l'idée d'un coach entraînant le Barça de faire jouer cette équipe-là de manière défensive. Ou du Real de Madrid. On parle là d'identité du club. C'est-à-dire, voilà, un club est basé sur... L'identité de la SEC n'est pas... Elle n'est pas respectée. Non. C'est le moins qu'on puisse dire non. Non du tout. Du tout, elle n'est pas respectée. Ah oui, c'est clair. Parce que ce sont les costauds qui tiennent le ballon. Avec Ndokwadio à l'image. Qui a retrouvé Zoumana. Face à Alex Sangmoudi, le passement des jambes. Alex Sangmoudi va récupérer le ballon. Tranquillement, l'ancien joueur de la fin d'Abidjan. Bien défendu. Mais ensuite, qui... Qui manque sa transmission avec Aristide Vossé. Ces deux-là, ce soir, ils n'iront pas au restaurant ensemble. C'est clair, c'est clair qu'Arestide Vossé... Que Alex Sangmoudi va éviter Aristide Vossé. Il y a une faute là-bas. C'est Aïdara qui commettra une faute sur le petit. Il y aurait Christ. Voilà, la faute, elle est évidente. Il passe devant Aïdara qui manque de vivacité sur ce coup-là. Alors, les deux, ils ont presque fait l'Académie Mimo Sivcom ensemble. Il y aurait Christ et Aïdara, oui. Quand Aïdara quittait l'Académie, il y aurait été encore. Et donc, ils ont vécu un peu l'Académie Mimo Sivcom ensemble. On va dire qu'ils se connaissent bien. Oui, qu'ils se connaissent bien. Ouattara Romaric qui entrera en lieu de place de Koné Ibrahim. Ouattara Ibrahim, c'est... C'est défenseur. Ouattara Donny Iman, Romaric qui entre. Du poste pour poste, on va dire. Un ballon joué à radoté. Guillermo Nibor. Belle combinaison qui, à l'époque, que Kelsey faisait beaucoup avec Didier Trouba qui... Il y aurait Christ, il va vite, il y aurait... C'était un système qu'on voyait bien avec Kelsey à l'époque. Une spéciale, on va dire. Où il partait, on laissait tout le monde parti. Il y a un joueur qui sortait de derrière pour venir seul. Mettre un plat du pied, ça réussissait souvent. Et Didier marquait beaucoup comme ça. Beaucoup, beaucoup. Cette équipe du Wack est en train de nous montrer beaucoup de belles choses. Beaucoup de séquences de jeu, de grandes classes. Le capitaine Diallo Junior va-t-il libérer les siens ? La frappe a complètement manqué. Le Diallo Junior qui passera à côté des cages de Kofi Harvey. Il raconte complètement sa frappe. Mais là, Arnold, encore une fois, quand on regarde ce match, je ne parle pas du score. On parle de contenu. Et le contenu, au niveau du Wack, est beaucoup plus consistant que le contenu au niveau de l'ASSEC. Je parle de possession de balles. Je parle là de maîtrise collective. Et dans ce domaine-là, le Wack... Le contrôle orienté de Yoré Chris qui se retrouve bien. L'académicien qui démontre qu'il vient de là-bas, qu'il vient de l'Académie Mimotiv-Com. L'école qui a formé Copa-Marie, qui a formé Yaya Touré, Gnagnerie. Ce contrôle orienté-là, on revoit bien. Il contourne Aïdara. Il fait deux fois le tour d'Aïdara. Grâce à ce contrôle-là, c'était très bien joué. L'ASSEC qui tient son résultat pour l'heure. Et encore une autre faute de Barézy. Et le visage inquiet de Gigi. Il est inquiet, parce qu'il sait que l'égalisation ne sera pas un résultat important, intéressant pour lui. Non. Les actionnaires ne seront pas très heureux que l'ASSEC fasse encore un match nul ce soir. Suivons ce coup-franc de Kouassi. Kouassi, Onda qui passera au-dessus de la bas transversaire. On revoit le coup-franc. Il aurait dû... Onda la mettre fort devant le but. Il a tenté de marquer directement. Voilà, voilà. Ce n'est pas facile à réaliser. Il faut une frappe de balle, un toucher de balle exceptionnel pour réussir de cette position-là à tromper le gardien. Il est sorti, mais il a vraiment mal. Ongo Ruffin, on aura des précisions certainement avec Roger Dedi. J'espère pour Ruffin que ce n'est qu'un coup sur le genou et rien d'autre. Et on espère également avoir quelques propos d'Ongo Ruffin avec vous, Roger Dedi. Lui qui a été vraiment en difficulté dans son couloir. Allez, Bansé. Le centre de Bansé pour personne. C'est le nouvel entrant Romaric qui a retrouvé Yorécliste. Finalement, ce n'était pas du poste pour poste. Ils ont fait sortir un défenseur du côté du WAC pour un joueur offensif. Ce numéro 11. Arnold, le médecin de la SEC nous dit qu'Ongo Ruffin a eu une contusion au Mollet. Il a pris un coup au Mollet. Après le diagnostic, c'est une contusion au Mollet. Allez, contusion au Mollet. Attention à Bansé dans la surface. Peut-être en évidence Bansé, mais il est en position de hors-jeu. Il avait la possibilité de se retrouver dans la surface. Mais la position de hors-jeu, c'était limite. Alors qu'Ataoula a voulu se faire un petit plaisir qui aurait pu lui être préjudiciable. Quatre minutes de temps additionnel. Voilà. Et Bansé qui était en position de hors-jeu après cette action. Ataoula peut-être pour un autre centre. Oui, voici le centre d'Ataoula. Amené par Aydara. Bracciano pour le dégagement des Mimots. Bansé a laissé le ballon passer. Bansé, il aurait pu continuer. Aristine Bansé, mais il s'est arrêté finalement. Il y a eu certainement un contact dans le visage de Bansé. C'était le dernier défenseur normalement. C'est le rouge. Voilà, on revient à la même chose que tout à l'heure avec Barézi. Voilà, il y a la faute qui est évidente. Il avait pris le dessus sur son adversaire. Celui-ci le tient par l'épaule et l'empêche de continuer sa course. Alors pour moi, il n'y a rien d'autre que le rouge. Est-ce qu'il ne pouvait pas partir au cœur à Bansé ? Il pouvait, mais il a joué là d'expérience. Je pense que Bansé est un peu fatigué. Il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, il ralentit sa course parce qu'il sait que peut-être qu'il n'avait plus les jambes de pouvoir continuer. Et Diallo Junior qui s'en sort bien avec ce carton jaune qui a râlé sur M. Danon Roland-Léonce, l'arbitre. Corré Junior pour son premier ballon. C'est Coubassi Romblet, un quartier qu'il connaît bien et qui le connaît bien, pour avoir évolué sur le terrain d'Inch'Allah. La place Inch'Allah en grand terrain qui a vu jouer beaucoup de gamants qui sont devenus professionnels. Oui, comme beaucoup de terrains mythiques en Côte d'Ivoire, on peut parler de Bagam à Jamé, Séni Fofana à Port Moué, je pense. Voilà, ce sont des... Vis-à-vis à Yopugan. Vis-à-vis à Yopugan. Vis-à-vis à Yopugan où j'ai joué. Que bonne aventure qu'elle le connaît. Attention, voici une occasion pour la SEC Mimosa. Ça ne passera pas. Mouyabi et Aristide Bansé vont se mélanger un tout petit peu et ne marqueront pas le troisième but pour les Mimosa. On voit bien ce qui s'est passé avec vous. Voilà, le gardien qui se rate complètement. Heureusement qu'il y a la vivacité d'Ataola pour venir sauver son camp. Voilà, on le revoit. Il est plus prompt que Bansé et Mouyabi pour sauver son camp. Mais le gardien est là, à mon avis. Et Bansé qui râle, qui râle. Qui voulait ce troisième but pour se mettre à l'abri. Qui voulait son hat-trick. Voilà, c'est l'attaquant marqué, marqué, toujours marqué. Voilà, c'est la dévice de l'attaquant. Et Bansé, il ne déroge pas à la règle. Il aime le but. Et moi aussi, il ne passera pas face à Willy. Mouyabi et Mouyabi qui détruit tout à son passage. Et on joue une minute seulement. Une minute avant la fin de ce match. Arnaud, la SEC gagnera sûrement ce match-là. Allez, ce n'est pas fini, il ne faut pas être sûr. Il y a une dernière action au Kalou. Avec Zoumana qui revient à Ataola. On a trouvé Etion. Alors que la jouette... Sur l'autre côté, c'est plutôt Onda Kwasi. Qui va lever le ballon de Onda Kwasi. Onda Kwasi dans la surface. Et le ballon repoussé par Alex Angboji. A Mouyabi avec Watera, il souffle. Il va attendre un tout petit peu Watera. Et se mettre peut-être en danger Watera. Il aura un peu de chance pour bien garder le ballon. Mais le jeune Attaola va récupérer. Il fera la différence, ça va. Attaola. Le bon retour derrière Dekoutouan. Et voici Domini. La tête de Haidera. Dégagé par Goudoudou et Anjbarizi. Alex Angboji va dégager par les Mimots. Cette équipe de la SEC ne dégage pas beaucoup de sérénité, on va dire Arnold. Et c'est fini. Voilà. Le club Jaune et Noir. Qui prend la tête du leader. La tête du classement. Qui devient leader de cette ligue en Côte d'Ivoire. Après un match. Véritablement un match à suspense. Où elle était menée. Grâce à ce but d'Onda Kwasiou. Dès la onzième minute. Les Jaunes et Noirs avec un incroyable. Un phénomène à l'Aristide Monsé. Et désormais leader de la ligue ivoirienne. On va dire que la SEC, sur ce match là, n'a pas été très très convaincante. Elle a certes gagné, c'est vrai. Mais voilà la possession de balle. La maîtrise collective revient à l'équipe du WAC. Et on espère l'avoir. Le capitaine. Oui, il est avec Roger Deni. Akasu Couton. Le capitaine jaune et noir. Akasu, on a vu un début difficile de la SEC Mimosa au final. C'est la SEC qui gagne. A quel niveau s'est faite la différence ? Moi, je pense que nous avons mal entamé le match. Face à une belle équipe du WAC qui circule bien. Il y a longtemps, les enfants jouent ensemble. Et je pense qu'au début, on était mal placés sur le terrain. À la mi-temps, les coachs sur les entraîneurs nous ont beaucoup parlé. Et je pense que c'est le mental qui a fait que nous avons gagné ce match. Je remercie aussi cette équipe du WAC qui joue très bien au football. Et en particulier notre attaquant, Récy Bansé, qui a fait un énorme match. Vu le match précédent contre le stade, il rate une occasion de but. Mais c'est là les grands attaquants. Au finish, ils font un double et nous donnons la victoire. Est-ce qu'on peut parler de Bansé et de dépendance à la SEC Mimosa ? Non, il n'y a pas de Bansé et de dépendance. C'est une équipe de football. La SEC, c'est beaucoup de joueurs. Ce n'est pas Bansé seul. On a vu que Bansé n'était pas là. Contre l'Africa, nous avons gagné. La SEC n'était pas là aussi. Contre la FAD, nous avons perdu. Il n'y a pas de Bansé et de dépendance à la SEC. C'est toute une équipe de la SEC Mimosa qui se bat du début à la fin pour gagner le match. La SEC est leader ce soir du championnat. La suite, c'est quoi ? Nous, à la SEC Mimosa, cette année, c'est le titre des championnats de Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons nous battre pour maintenir cette place. Parce que le championnat de Côte d'Ivoire est très difficile. A chaque journée, vous voyez, il y a toujours un leader. Il y a un qui passe devant, il y a l'autre qui revient derrière. Je pense que nous allons continuer sur cette lancée. Je remercie les actionnaires qui sont venus nombreux ce soir pour nous soutenir du début à la fin. Je les remercie au nom de Jésus. Amen. Merci et amen pour toi aussi. La belle prière est celui-là. On l'a surnommé le Sergio Bousquet à Williamsville. Etienne au micro de Roger Delis. Etienne, on a vu une équipe de WAC bien entamée cette partie. Au final, c'est vous qui perdez le match ? Oui, c'est vrai que nous avons abordé le match dans l'objectif d'avoir les trois points. Mais nous sommes tombés face à une équipe expérimentée, une grande équipe de la SEC Mimosa. Mais je pense que nous n'avons pas de mérité. Nous avons joué notre football et nous avons montré que nous pouvons, dans ce championnat de Ligue 1, jouer les premiers rôles. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué au WAC pour gagner ce match ? Pour gagner ce match, je pense qu'il y a eu un peu d'expérience. Il nous a manqué beaucoup d'expérience. Et puis, la finition, la finition. Voilà, nous avons manqué beaucoup d'occasion de but. Mais nous pensions aller travailler et revenir encore plus fort. Bon début de championnat, mais après, le WAC végète dans le milieu du tableau. La suite, c'est quoi ? La suite, bon, c'est comme la première partie. Nous allons travailler parce que nous ne voulons pas redescendre parce que la 2-2, c'est le purgatoire. Donc, nous allons travailler pour pouvoir se maintenir. Parce que nous venons d'arriver en première division. Notre objectif, ce n'est pas d'être premier, mais c'est de se maintenir. Et nous travaillons pour. Je vais prier pour que vous n'alliez pas au purgatoire. Merci, Etienne. La belle opération des Mimo. On le voit bien sûr au niveau du programme de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire après cet échange entre les deux capitaines Diallo Junior, sinon entre le capitaine du WAC Diallo Junior et Aristide. Bon, c'est une très belle opération. Et on voit les autres résultats de cette 12e journée. La GCIAT est tombée face à la Standa 2-0. Et puis l'Afrique Asparela Bigeon qui a gagné face à l'Azida Banguru. La SEC Mimosa qui gagne face à la formation du WAC et le CEWE tenu en échec. C'est une opération qui permet, on voit bien au niveau du classement au club jaune et noir, de devenir leader avec 22 points. Oui, très belle opération de la SEC Mimosa, même si elle n'a pas été flamboyante. Très belle opération face à une équipe, on va dire inexpérimentée, du WAC de Wilhanger. Et c'est une opération bien réussie également pour le Sporting Club des Gagnois qui quitte la zone de relégation. Belle opération pour aussi l'autre grand club du championnat ivoirien, l'Africa Sport d'Abidjan. On s'attend si, à mon aventure, le match est fini. Allez, on se donne rendez-vous pour la 13e journée du championnat ivoirien. Les spectacles, c'est ici, à Abidjan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501